Enfin, un document actualisé de normes et standards pour la construction et l'équipement des centres de santé et hôpitaux de zone est disponible au Bénin. Ce mercredi 21 septembre 2016, en effet, à la salle de conférence du ministère de la Santé, les acteurs clés du monde sanitaire béninois ainsi que les partenaires techniques et financiers ont procédé à l'examen et à la validation de cet outil référentiel. La version précédente du document de normes et standards pour la construction et l'équipement des centres de santé et hôpitaux de zone Bénin datait des années 2000. Elle est aujourd'hui revue et actualisée par la Direction des infrastructures, des équipements et de la maintenance du ministère de la Santé, Diem, grâce à l'appui technique et financier du programme d'appui au secteur de la santé par Sourou de l'Agence belge de développement CTB. Le projet de document de normes soumis à notre appréciation est composé de deux grands volets et définit quatre catégories de formation sanitaire, à savoir les centres de santé isolés, dispensaires et maternités isolées, les centres de santé au niveau des arrondissements, les centres de santé au niveau communal et les hôpitaux de zone. Mesdames et Messieurs les représentants des partenaires techniques et financiers, en particulier par Sourou, le document qui nous rassemble ici ce matin est le fruit de votre accompagnement constant au secteur de la santé. Je voudrais donc vous adresser ici les vifs remerciements du gouvernement et du peuple béninois pour ses talents de générosité renouvelée, ce qui témoigne une fois de plus de l'excellence de la coopération agissante qui existe entre mon département et vos institutions. Quatre différentes phases ont sous-tendu l'élaboration du document. La première phase est la relecture et l'élaboration en septembre 2012 du document. La deuxième phase, c'était la prévalidation en atelier en juin 2014. Ensuite, il y a la phase de concertation dans les départements en février et mars 2015, suite aux recommandations du CODI des 16 et 18 décembre 2014. Et enfin, la phase de finalisation qui a eu lieu en mai 2015. L'agence Berge Développement accompagne le ministère de la Santé depuis les années 2000. Cet outil alors que les efforts des uns et des autres ont permis d'obtenir est un outil très précieux parce que nous avons désormais des normes. Ces normes en infrastructures et en équipements nous permettront désormais de savoir où se trouve le gap par rapport aux investissements que nous avons faits. Les investissements faits, comparés aux normes, pourront nous indiquer désormais qu'est-ce qu'il faut faire. Une présentation synthétique du document de normes standards a été faite avant l'étape des débats. Au cours de la plénière, les participants ont apporté des amendements, des critiques et suggestions afin de parfaire le contenu de ce document essentiel pour améliorer la qualité des soins. Sous réserve de l'insertion des différents apports dans la version finale, les participants ont validé par acclamation ce premier volume de documents de normes standards en matière de construction et d'équipements pour les centres de santé et hôpitaux de zone. Avec l'appui technique et financier de l'Agence belge de développement, plusieurs activités sont prévues pour assurer la dissémination et la bonne compréhension de ce document de normes standards en matière d'infrastructures et d'équipements à destination des personnels des centres de santé et hôpitaux de zone. Il est prévu des actes liées de vulgarisation au niveau décentralisé pour que l'Agence puisse être en possession du document. Et ce document sera suivi. Pourquoi ? Parce que désormais, toutes les constructions, toutes les acquisitions seront faites en la matière. J'avoue qu'avec le passe-sourou, on a un canot assez serré pour des activités issues carrément de ce document. La première activité, c'est la confection des plans type. On va le faire, ce sera un autre document de plan type et qui va prendre en compte les contraintes architecturales et techniques. L'ADEM va veiller à la vulgarisation du document, à sa dissémination d'abord et puis la vulgariser et ensuite l'exploitation abonné, si même pas tous les acteurs. Notons que le volume 2 du présent document a également été validé au cours de cette semaine. Il concerne les centres nationaux hospitaliers universitaires et les centres hospitaliers départementaux et a réalisé ce financement de la Banque mondiale. Il ne reste donc plus qu'à souhaiter que les acteurs du secteur de la santé s'approprient ces ouvrages afin que les populations bénéficient d'une meilleure prise en charge médicale en partant du diagnostic jusqu'au traitement.